... Mesdames et messieurs, bonjour. Les équipes de Sprinter ont sûrement envie de provoquer aujourd'hui un sprint massif à Villeneuve-sur-Lotte. Ce qui est baroudeur, espère profiter du final un peu ballonné pour résister. Leur mission s'annonce quand même bien compliquée. Salut à toutes et à tous, les amis, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle étape sur la route du Tour de France. On est déjà dans la deuxième moitié de ce taux. Ah ouais, ça passe vite. Ça passe très 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 vite. Aujourd'hui, étape entre Aurillac et Villeneuve-sur-Lotte. La dernière fois qu'on était parti d'Aurillac, c'était déjà un vainqueur. C'était déjà un sprinter, pardon, qui avait été couronné vainqueur à l'arrivée à Carmeaux. C'était en 2011. André Greipel s'était imposé sur la route du Tour de France. La dernière fois qu'on était arrivé à Villeneuve-sur-Lotte, c'était en 2000. Ça fait quand même 24 ans que la ville du Lotte-et-Garonne attend cette étape. C'était Eric Décœur à l'époque qui s'était imposé aussi sur un sprint. Bon, aujourd'hui, j'ai un peu la mouche par rapport à ce qui s'est passé hier sur le Tour de France. Lorenz de Puce qui a échoué sur l'étape du Lioran. Peut-être que mon tempérament offensif m'a fait défaut. C'est pas impossible. Aujourd'hui, j'ai envie de me venger. J'ai envie de me venger. On retourne à l'avant sur cette étape de plaine. C'est pas très Ineos de partir à l'avant sur une étape de plaine. Mais écoutez, je me l'étais promis. Ben Turner n'a pas encore eu sa chance. Alors que c'était un peu notre baroudeur de plaine à titrer. Et bien aujourd'hui, on part en échapper. On va essayer de miser sur la fatigue potentiellement des équipiers et des sprinters après l'étape du Lioran. En espérant que voilà, ça laisse partir pourquoi pas une grosse échappée. C'est clair qu'à 7, bon c'est clair qu'à 12, jamais ça part. Mais à 7, peut-être qu'on peut réussir à faire de la résistance. En tout cas, c'est l'objectif du jour. Partir en échappée avec Ben Turner. Vous la voyez, la première difficulté là, non répertoriée du jour. Elle est dans quelques kilomètres. On voit que ça remonte un peu. Il y a un petit alu. On va l'utiliser pour faire notre attaque. Même si Michele Gazzoli, qui n'est plus sur le tour depuis l'étape 1. Après avoir rattrapé un coup de chaud, tente de sortir. Bon là, ça sera un peu inutile. Tout ce que les coureurs pourront tenter comme attaque. Tant qu'on n'est pas dans la bosse, ça ne sortira pas. J'avoue que pour l'instant, on n'a toujours pas de victoire d'étape. Ça fait mal. Ce n'est pas faute d'avoir tenté pourtant. Mais toujours pas de victoire d'étape pour la Ineos. Allez, là, ça remonte un peu. Je vous le dis, on aura un coureur. À l'avant de toute manière, Ben Turner, on ne va pas se mentir. Je vois qu'hormis sur le plat, il ne sert pas à grand-chose. Il n'est pas très fort en montagne. Donc, autant tout donner avec lui pour partir en échappé. Voilà, on a 6 autres coéquipiers pour Carlos Rodriguez. J'allais encore dire Christian. Quel est mon problème ? On a encore 6 autres coéquipiers pour Carlos Rodriguez. On s'en sortira de toute manière. Ça, je sais qu'il y a des gars qui sont fans des cadres. Qui sont fans des vélos. Donc, regardez notamment le vélo. Je vois que je ne m'y connais pas du tout en marque. Mais alors, en équipement cycliste, je ne m'y connais absolument pas. Je ne m'y connais absolument pas. Je connais Specialized. Je connais Villiers. Mais c'est tout, hein. Je n'ai pas d'autre EF. Je trouve qu'ils sont pas mal. Le cadran, là, Israël, il est pas mal. Le Factor. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre team pour la EF ? Le Canyon. Oui, Canyon, évidemment. Je connais Canyon. Comment j'ai pu oublier ça ? Je connais Canyon pour l'Alpessine. Je vois que je n'ai pas forcément les autres. Je sais qu'il y a des gars qui sont hyper pointus sur ce domaine. Mais moi, je n'y connais rien du tout. Mais c'est vrai. Pour ceux qui aiment ce genre de détails, je peux comprendre. Ça puisse être kiffant de voir les vraies marques de vélo, les vraies marques d'équipement, les vrais casques aussi. C'est vrai que moi, je ne fais pas du tout gaffe à ce genre de détails. Bon, l'échappel a du mal à s'envoler. En même temps, on est 12. Ce n'est pas surprenant. Est-ce que ça peut partir à 12 ? Ce n'est pas impossible que ça parte à 12. Par contre, Ben Turner, si ça arrive au sprint, on est un peu mort. Il y a du Range Cold. Il y a du Gazzouli aussi. Il y a du Dan McLean. Dan McLean qui aime bien partir en échappe et manifestement sur ce tour. Il y a des coureurs qui sont évidemment dangereux si ça arrive au sprint. Alors que l'on arrive dans le village d'Alzac. J'ai ressorti comme tous les jours le petit livre de route. On est dans le village d'Alzac. 163.5. Là, on n'est pas... On est parfaitement dedans. Eh bien, écoutez, l'écart n'a toujours pas dépassé la minute. C'est logique. Et pour tout vous dire, je n'ai pas passé un relais depuis tout à l'heure. Parce que moi, je sais que c'est voile échec. C'est voile échec. Je ne vais pas passer un relais. Il faut qu'il y ait des gars qui craquent en fait, tout simplement. Depuis tout à l'heure, il y a un seul gars qui s'est fait distancer. C'est Hugo Houle. Qui n'a pas réussi à tenir. Et là, on a Guillaume Boivin qui roule comme un fou. Les gars roulent comme un fou. Je ne vais pas me laisser faire. Parce que je n'ai pas envie que comme par hasard, quand je me relâche, l'échappé arrive à prendre ses avances. Mais voilà. C'est vrai que c'est un peu frustrant là. C'est un peu frustrant de voir qu'on reste à 11 et ça ne sert à rien en fait. Il faudrait quelqu'un qui attaque. Mais je n'ose pas attaquer moi. Je n'ose pas attaquer. Je me dis que c'est peine perdue. Ils vont tous me suivre de toute manière. Il faudrait mieux que le peloton nous rattrape en fait. Et puis qu'on reparte de zéro. Mais les amis, on a passé la barre d'une minute justement. Même si c'est un peu dur. C'est un peu dur. C'est un peu dur. 158 kilomètres. Jonas Abramsen, vainqueur de l'étape à Saint-Amont-Moron. Et distancé le coureur de la UNOX. On a passé les 1.15. Ça y est. Mais à mon avis, ça va continuer de rouler. Je pense que c'est la descente qui nous permet de récupérer un peu. De relancer. Mais ça ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On commence à perdre des éléments. On a perdu Michele Gazzoli. Notamment, on a perdu un... Non, on a perdu Gazzoli. C'est déjà bien. Il y a trois coureurs qui sont distancés. Jani Vermeersch, Soren Wrenschkold et Jonas Abramsen. Et je ne passe toujours pas un seul relais. Je suis un raton. Raton professionnel. C'est pas mal. C'est une grande ville là. Voilà, je me disais bien. On rentre dans une grande ville. Ça aurait été bien d'avoir le nœud en haut à gauche. Nous sommes à Saint-Séret. Donc dans les départements, je vais vous le dire tout de suite. Je suis à votre service. Saint-Séret dans le département du Lot. On est dans le département du Lot depuis déjà une bonne vingtaine de kilomètres. On va attaquer la côte d'Otoir. C'est la première difficulté du joueur. Vous savez que souvent dans le jeu, les côtes ne sont pas toujours bien répertoriées. Parfois, il y a des côtes qui sont répertoriées dans la vraie vie qui ne le sont pas dans le jeu. D'autres qui sont dans le jeu mais pas dans la vraie vie. Là, pour le coup, c'est un sans faute. Aujourd'hui, même le sprint intermédiaire est au bon endroit. Je ne sais pas comment ils ont fait leur compte. Masterclass de Cyanide. Et en plus, ils ont même trouvé le bon nom pour la difficulté. Puisque d'habitude, ils mettent les noms un peu au pif. On est bien sur la côte d'Otoir. Et après, il y aura la côte de Rocamadour. Franchement, ça vaudra la peine. Je vous la montrerai puisque ça vaudra vraiment la peine. Déjà, vous avez vu s'insérer. C'était un beau petit village. La côte de Rocamadour, évidemment. C'était là où... C'était Woodwardnard qui avait gagné le Contre la Montre en 2022. On a vu le chrono de 2022. Bon, les points grimpeurs, ils sont sympas. Mais moi, je ne vais pas les jouer. Je pense que c'est assez logique. Il n'a pas trop d'intérêt. Des primes, on en a suffisamment côté Ineos. De toute manière, ça revient à l'équipe. Donc Ben Turner, il sait qu'il mangera à peine un huitième. Ça ne vaut pas la peine. L'échappé est parti, les amis. Et ça y est, on se met à rouler. Est-ce que vous reconnaissez ici ? Vous allez peut-être reconnaître, on est à Rocamadour, évidemment. Le nom ne s'affiche pas en haut. C'est dommage. C'est vraiment dommage, pour le coup. Pourquoi il y avait écrit s'insérer tout à l'heure ? Et là, il n'y a pas écrit Rocamadour. Peut-être, je vais mettre sur l'oreillette. Est-ce que vous allez reconnaître l'arrivée ? Ici, c'est l'arrivée du Contre la Montre. N'hésitez pas à aller voir des vidéos. L'arrivée du Contre la Montre de Rocamadour. Et on va faire la descente par laquelle... Enfin, monter cette difficulté, littéralement, en 2022. Peut-être que vous reconnaissez un peu, là, les portes à l'entrée de la ville. Très, très belle ville. Ah bah voilà, c'est enfin écrit. C'est enfin écrit. Il fallait être patient, c'est tout. Très, très beau, Rocamadour. Évidemment, c'est une ville que je vous invite à leur visiter sur le jeu Tour de France. Ce n'est pas exceptionnel. Mais dans la vraie vie, je vous invite vraiment à y faire un petit tour. C'est une petite merveille de France. C'est au moins qu'on puisse dire dans le lot, évidemment. Côte de Majesse. Bon, dans la vraie vie, c'est écrit Côte de Rocamadour. Mais admettons. Admettons, admettons. Ce n'est pas bien grave. Une côte qu'on ne va évidemment pas disputer non plus. Ça y est, d'ailleurs, on s'est un peu mis à rouler. Il faut être un peu collaboratif. Est-ce qu'à six coureurs, ça peut aller au bout ? J'aimerais bien que ça aille au bout. Alors, pour le réalisme, je préférerais quand même un sprint. Mais pour Ben Turner et pour la première victoire d'Inneos, pourquoi pas ? Est-ce que ça peut aller au bout ? Je vais juste regarder un truc. Les notes de sprint des coureurs qui sont dans l'échappée. Évidemment, ça va être important. Alors, Dan McClay, bien entendu, le meilleur sprinter. Guillaume Boivin, c'est pas mal. Gachignard, pardon. Gachignard, c'est pas terrible. Lorenz Rex, c'est moyen. Et Alberto Betiol et Turner sont les coureurs qui manquent. Alberto Betiol, 74e. C'est moyen, ok. Et nous, on est où ? Ok, on est moyen. On est moyen. Bon, il y a clairement un épouvantail. C'est McClay. Et derrière, c'est faisable dans un grand jour. Dans un grand jour, c'est faisable. De toute manière, un sprint à 6, je le vois mal. On a eu un départ d'étape très, très, très éreintant. Donc, je pense qu'il y aura des coureurs qui vont craquer avant l'arrivée. En espérant que, notamment, McClay et Boivin, qu'on voit, sont un peu supérieurs à nous au sprint, craquent avant l'arrivée. Donc, on en parlait. Et qu'on arrive sur un petit groupe d'un ou deux ou trois. Et qu'on puisse enfin jouer une victoire avec Ben Turner, avec l'Aineus. Si c'est Ben Turner qui va nous chercher notre première victoire, alors ça, gros jackpot. On sort du Vigan. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de vous montrer la ville. Mais c'était écrit en haut à gauche, le Vigan. Et là, on va encore avoir un sprint dans une petite ville magnifique. Franchement, l'étape est pas mal. C'est dommage que ce soit une étape de pleine. Donc, forcément, il y a pas mal de gens qui ne vont pas regarder en détail. Et franchement, la ville est très, très, très belle aussi. Une étape qui vaut la peine d'être regardée. Pas uniquement d'être courue, aussi d'être regardée. Allez, le sprint qui va être relancé. On joue les sprints avec Tom Peacock, on le rappelle. On essaie de se placer un peu au niveau du maillot vert. Super, un peu bloqué. Gros Nevegan, pas intéressé par le maillot vert. Marsham Bennett qui gère son petit compteur en même temps qu'il fait le sprint. Et on va faire une placette. On va faire une placette. On va aller chercher la cinquième place. Sixième place. Bah voilà, Gros Nevegan, il est là. Sixième place au sprint inter. Ça nous donne à la douzième position. On va repasser sur Ben Turner en espérant que Peacock n'ait pas à faire le sprint final. S'il fait pas le sprint final, ça veut dire que nous, on est déjà arrivé. J'ai raté le Vigan tout à l'heure. Je rate pas Salviac. Salviac, encore franchement, ils ont fait un très, très beau taf. Pas mal du tout. La petite église, le lierre là sur les bâtiments. Quand il y a un nom en haut à gauche, c'est généralement qu'ils ont apporté, qu'ils ont fait attention à l'architecture de la ville, aux décorations. Et c'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. C'est des attentions qui sont mignonnes. C'est vrai que des fois, on se plaint que voilà, t'es que des villages génériques. Là, sur ce genre d'étape, quand il y a quelques villages qui sont mentionnés, quand il y a des... Même des villes, c'est pas vraiment un village, quand il y a des villes qui sont... Auxquelles ils ont fait attention, ça fait plaisir. C'est un détail qui fait plaisir. La dernière difficulté répertoriée du parcours, la côte de Farge. Dans la vraie vie, ce sera la côte de Montclairat. Mais bon, c'est la même difficulté. On voit le petit château au fond. Ça fait plaisir les châteaux. On aime bien ça les châteaux. C'est pour ça qu'on fait le tour de France. Au sommet, j'imagine que c'est la ville de Farge. Ou de Montclairat. Je sais pas. En tout cas, il y a une petite ville. C'est la côte de Farge. Ouais, c'est bien la côte de Farge. Mais dans le jeu, enfin dans la vraie vie, ça s'appelle la côte de Montclairat. Alors que c'est bien la ville de Farge qu'on traverse. Alberto Betchel qui fait de nouveau les points. On a une étape quand même très épuisante. Même Ben Turner, regardez la barre bleue là. Même pour Ben Turner, la barre bleue, elle est pas fofolle. J'avoue que malgré l'échappée de 6, je crois de moins en moins à l'exploit des hommes de devant. Désormais, une victoire ne relèverait que de l'exploit. On est à 37 kilomètres de l'arrivée. On est à Mont-Sempron-Libos. Si mes calculs sont bons, on est à peu près à Mont-Sempron-Libos. Et on va attaquer, vous voyez, ce final un peu corsé. Et je sais pas pourquoi, en fait, dans les échappées, ça s'est mis à rouler très très fort depuis déjà une trentaine de kilomètres. Et forcément, on arrive là, on est cramé alors qu'on a encore une 43 d'avance sur le peloton. Peloton qui a fait vraiment très très attention. Bon, ben c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Avec une échappée de 6, il y avait un potentiel. Mais on a été maîtrisé. Et en effet, on a été maîtrisé. Je pense qu'on faisait partie des hommes les plus forts de cette échappée. Mais là, c'est mort. Ça roulait trop fort depuis tout à l'heure. C'est beaucoup trop mort. On va être repris à 30 kilomètres de l'arrivée. Écoutez, moi, je vais faire un dernier raid. On va aller chercher le prix du combatif. Je sais que c'est pas comme ça que ça marche dans le jeu. Mais mentalement, dans la tête, on va aller chercher le prix du combatif. On va être le dernier attaquant. Allez, le peloton est juste ici. On va repasser. Ça me frustre un peu ce scénario de course quand même. Donc on va pas repasser sur Pitcock. Donc on va repasser sur Miralek Watkowski. Tiens, il y a un 2+, qui est en PLS à l'arrière. On va passer sur Miralek Watkowski. Et ce que je vous propose, c'est une petite attaque avec l'ex-champion du monde polonais dans le final. Vous voyez que ça remonte un peu juste avant l'arrivée. C'est ça que je vais vous proposer. Un peu de divertissement. On va voir si on est suivi. On va voir si on est suivi. Au pire, si on n'est pas suivi. C'est pas bien grave. On jouera un sprint avec Pitcock. Un sprint un peu nul. Mais bon, je tiens à mentionner quand même cette bourgade. C'est Montflanquin. Pourquoi est-ce que je parle de Montflanquin à 21 km de l'arrivée ? Parce que littéralement, je serai ici. Je serai dans cette ville, puisque c'est là que je vais en vacances. Je serai dans cette ville pour assister au Tour de France. Donc là, je pense que Cyanine m'a peut-être fait sur le bord de la route. Moi, j'avais calculé à peu près à 18 km de l'arrivée. On n'y est pas pour l'instant. On va voir. On va attendre. 18 km, 18,5 environ. Donc peut-être... Ouais, je dois être un peu en dehors de la ville. Je dois être un peu en dehors de la ville. On va juste regarder avant d'attaquer avec Gato. Est-ce qu'on est à côté ? J'essaie de repérer un peu la voiture de mon daron, là. Elle n'est pas rouge. Elle est là-bas. C'est celle-ci, là. C'est celle sur la gauche. Voilà. Je suis ici. Je suis ici, les gars. Je suis ici. C'est moi. C'est moi. Littéralement, il y a mon père. Il y a ma mère aussi. Vous la reconnaissez. Et puis moi, je suis tout à gauche. On va arriver, les amis. C'est le moment. La sauve-t'a sur l'aide. En plus, j'allais le dire. Évidemment, je le guide à mes côtés. J'allais le dire. La sauve-t'a sur l'aide. Mais voilà. Ils ont mentionné pas mal de villes dans cette étape. Ça fait plaisir. J'aimerais qu'ils le fassent plus souvent. Malheureusement, ce n'est pas sur suffisamment d'étapes. Ça va remonter un peu. Et Merak Wachowski, le Polonais, va tenter sa chance. On sait que ce scénario n'est pas possible dans la vraie vie. Mais bon. Tom Scans qui gagne au Laurent. Ce n'est pas possible non plus. Et pourtant, ça a été la réalité hier. Allez, Merak Wachowski qui passe à l'offensive. J'avoue que j'avais pensé à autre chose. Avec par exemple une double attaque. Avec Jonathan Castroviro. Bon. Finalement, j'ai opté pour l'attaque en solitaire avec Merak Wachowski. En espérant que ce faux plat fasse mal à certains adversaires. Bon, ce n'est pas Filippo Gana. Merak Wachowski, c'est quand même un coureur d'expérience. Allez, on va stabiliser à peu près autour de la quinzaine de secondes. Franchement, je le dis. Si je franchis la ligne avec 15 secondes, ça va. On va s'en contenter. On ne va pas payer pour ça. C'est déjà pas mal. Et on conserve un écart. On conserve l'écart. On va se mettre au régulateur. Ils n'arrivent pas à boucher l'écart. Peut-être que c'est intentionnel. Vous voyez, le nombre de coureurs qui sont distancés, là, quand même, c'est assez énorme. J'ai demandé à 2+, et Turner. Ils doivent être dans le même groupe. C'est bien ça. De finir tranquillou, kilou. Et on a pris 17 secondes. Les amis, on a pris 17 secondes au sommet de ce faux plat montant. Et désormais, faux plat descendant jusqu'à Villeneuve-sur-Lotte. Attention, attention, attention. Est-ce qu'elle n'est pas ici la première victoire pour la Ineos Grenadier ? C'est clair que moi, j'aurais préféré une victoire beaucoup plus sexy. Bon, après, c'est sexy. Et partir dans le final comme ça, c'est sexy. Non, mais une victoire un peu plus réaliste, quoi. Un truc en montagne, un truc en échappé, pourquoi pas. Mais c'est sexy de partir en baroudeur, comme ça, en filou, à 5 km de l'arrivée à l'Emirale. À l'Emirale. Oh, si on va la chercher, celle-ci, les gars. Je pense qu'il faut me décorer, littéralement. 4,8 km, 17 secondes d'avance. Mais avec Glaxo, en fait, le truc, c'est que là où on peut m'excuser, c'est que c'est un mec qui est capable de faire ça dans la vraie vie. Il ne le fait pas, puisque c'est son rôle de coéquipier. Mais on sait que le gars, c'est un solide. C'est un solide. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il puisse le faire dans la vraie vie si jamais il va dans une équipe où il a plus de liberté. Mais évidemment, là, ce n'est pas son rôle. Ça emmène très fort derrière. Ça emmène très, très fort derrière. On peut avoir un scénario très cruel. Attention, Mathieu Anderpoul, il l'emmène tellement fort qu'il est en train de s'extirper du groupe. Derrière lui, du peloton. Et il n'attend pas le groupe. Il n'attend pas le peloton. Il va tout seul. Regardez, il va tout seul. Il y va tout seul, c'est incroyable. Mathieu Anderpoul qui va tout seul. C'est absolument incroyable. Est-ce que Miral Vlodkowski va s'imposer ici à Villeneuve sur Lotte ? J'espère que je prononce bien. J'espère que ce n'est pas l'eau. C'est Lotte, il me semble. Oh là là. Mathieu Anderpoul est juste derrière. La fin d'étape de folie, les gars. La fin d'étape absolument folle. Mathieu Anderpoul, ne sacrifie pas mon rêve. Sacrifie pas mon rêve. On a 24 secondes d'avance sur le peloton. Van Derpoul est juste derrière. Mathieu Anderpoul est juste derrière moi. C'est fou. C'est fou quel final. Il est mort. Il est mort. Il ne va pas me battre. Il ne va pas me battre. C'est nous qui allons nous imposer, les gars. C'est nous qui allons nous imposer. Laisse-moi. Laisse-moi, Mathieu. Laisse-moi, Mathieu. Laisse-moi. Allez. Allez, Miral. Allez, Miral. Allez, Miral. Oh non, putain. Les gars, c'est un cauchemar, en fait. Ce n'est pas possible. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Je ne gagnerai jamais, je crois. Comment est-ce que c'est... En plus, Pitcock, il n'a pas fait le sprint derrière. Mais les gars, mais... Mais la probabilité, en fait. La probabilité que Van Der Poel sorte, en faisant le poisson pilote pour Philipsen, poursuive son effort et vienne voler la victoire. Mais c'est quoi ce niveau de malédiction ? Mais je n'en reviens pas. On va regarder ce dernier kilomètre au ralenti. Les gars, je suis dé... Mais je suis dépité, encore plus frustré qu'hier en Lioran. Si vous n'avez pas vu l'étape du Lioran, n'hésitez pas à aller la voir. Bon, après, c'est logique, en fait, le final du Lioran. Mais là, je ne comprends pas. Van Der Poel, il emmène le peloton. Et il se retrouve à sortir sans faire exprès. Et il continue d'effort. Alors, admettons. Mais les gars, l'avance qu'on avait. Comment c'est possible ? L'avance que j'avais. Non, mais c'est fou. C'est ouf. Ce n'est pas possible. Et regardez, en plus, pour moi, il n'a rien, là. Sa position sur le vélo, il n'a plus rien. Normalement, il n'a plus rien. Donc, ça sous-entend que l'Iatrice, il a consommé son rouge. Je pense que c'est là où il consomme son rouge. Il consomme son rouge, ici. Et là, je suis en tête. Je suis encore en tête. Je suis encore en tête dans les sondages. Ce n'est pas moi qui le dit. C'est la réalité. Et il me reprend. Non, les gars, c'est trop cruel. J'ai rarement perdu de manière aussi cruelle. Ce n'est pas pour inspirer de la pitié. J'ai rarement perdu de manière aussi cruelle. Je suis dégoûté. Les gars, je suis dégoûté. Ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Il va falloir s'en remettre. Il va falloir s'en remettre. Je n'ai jamais entrevu aussi grande la porte de la victoire avec l'Aineos. J'avoue que là, il va falloir s'en remettre. Je n'ai même pas envie d'analyser les cours qui sont derrière. Pedersen qui règle le sprint du peloton. De Ligue, Germain. Bravo, les gars. Pogacar qui fait 7. Ok. Vanderpool. Mais tu n'en as pas marre de briser les rêves des gens, en fait ? Tu n'en as pas marre ? Entre champions du monde. Gletkowski qui a été un ex-champion du monde. On aurait dû se comprendre aujourd'hui. Je n'ai même pas... Mais en plus, il n'y a toujours pas d'abandon. C'est quoi ce tour ? On est encore 176. Alors qu'il y a eu 12 étapes de couvus. Tout va bien. Classement général. Oh ! Ça, je n'avais pas vu ça par contre. Jonas Vingegaard qui a chuté. Ça, Jonas Vingegaard qui a chuté. Pourquoi Jonas Vingegaard ne l'abandonne pas, par exemple ? Pour notre premier abandon. Pourquoi est-ce que ce n'est pas lui ? Je vous jure, les gars. Je vais commencer à croire que j'ai oublié d'activer les abandons. Pourtant, je me souviens très bien en train de le faire. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Même si j'aurais bien aimé voir Vingegaard à l'abandonner. Oh, le hater. Incroyable. On n'a pas eu de maladie non plus. Ah si, ben voilà. On voit là une. Ok. On voit là une. Bon, ben du coup, Vingegaard qui a chuté. Il va falloir voir s'il y a des séquelles pour les prochaines étapes. L'étape de demain, ce sera une étape de pleine, bien entendu. On regarde juste les nouveaux maillots. Il n'y a aucun nouveau maillot. Il n'y a rien qui le change. C'est parfait. Et donc, du coup, pour l'étape de demain, on aura du plat entre Agin et Pau. L'avant-dernière étape de pleine. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de pleine ces derniers jours. L'avant-dernière. Voilà. Avec quelques bossolettes aussi dans le final. Je peux vous dire qu'on sera de retour à l'attaque. Là-dessus, je peux vous le certifier. On sera de retour à l'attaque. Je ne sais pas si c'est... On pourrait partir avec un Castroviro, par exemple, qui n'a pas trop eu sa chance. Alors, c'est classé comme un grimpeur. Il est classé comme un grimpeur, Castroviro. Mais c'est aussi un très, très bon mouleur. Mais voilà. J'ai envie de mettre un mec à l'avant. J'ai été tellement frustré aujourd'hui. Je suis obligé de mettre un mec à l'avant. Bon. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour le soutien. Parce qu'aujourd'hui, c'était très dur mentalement. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à commenter aussi cette vidéo. Je réponds à tous les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Dès demain, 10h30, pour la suite avec Aginpot. A très bientôt, les amis. Ciao, ciao. Ciao.